Citation de notre lecture ce soir, « Ce n'est pas de bon cœur que Dieu accable et fait souffrir les humains. » Puis là, je vais faire comme Jackie Chan, si vous avez déjà vu le film ou l'image GIF ou où est-ce qu'il s'arrache les cheveux de la tête. Mais c'est exactement comme ça que je me sens ce soir. Comme plusieurs d'entre vous s'en est aperçu, peut-être au cours de la soirée, créer une discussion autour d'un livre comme celui des Lamentations, ce n'est pas un exercice évident pour qui que ce soit. J'ose même dire que c'est un exercice plutôt périlleux. Il faut dire déjà qu'avec un nom de livre de même, je ne te donne pas trop envie du mot le néant, qui pourrait bien aimer ça le maudit Lamentage. Toutefois, toutefois, même si on peut être drôlement mal à l'aise vis-à-vis de certaines affirmations, ou sous-entendus dans le texte, qu'est-ce qu'il faut être honnête envers soi-même et envers Dieu? Parce qu'avant même de raconter la misère des Hébreux en exil, ou dans leurs épreuves de tous les jours, le livre de Lamentations, ça parle en fait de notre condition humaine, de nos espérances, nos coups de gueule de tous les jours. C'est des mots qui évoquent nos peines et nos espérances. La lamentation étant comme un cri de colère, mais en même temps de confiance en Dieu. Peut-être avez-vous ressenti ça au cours de notre lecture et de nos discussions. Comme les Hébreux de cette époque-là, on réalise tous les jours qu'on fait des choix qui, finalement, sans crier gare, nous retombent complètement sur la tête. On se ramasse avec des conséquences complètement inattendues. Et ce, même si nos décisions étaient, à notre humble avis, dans le meilleur intérêt du monde. Tiens donc, combien de fois on était heureux de l'élection de nouveaux responsables. On a gagné nos élections, alors que, finalement, on s'aperçoit que notre choix, c'est un petit peu reviré contre nous-mêmes. Pourtant, on avait bien discerné. N'est-ce pas? Combien de fois on a investi dans un appareil quelconque qui, quelques mois plus tard, nous saute d'en face? Qui n'a jamais planifié ces merveilleuses vacances ou un voyage somptueux qui ont tourné complètement au vinaigre à cause du mauvais temps ou d'un imprévu, tiens, manquer l'avion? Ça, c'est tough. Des choix longuement réfléchis ou pas. On en a tous déjà fait au cours de notre vie. Et la Bible en est remplie, mais les livres d'histoire aussi. Toutefois, on ne peut pas dire qu'une décision, pourtant bien mûrie, constitue pour autant une bonne décision. parce qu'il y a toujours dans nos choix une part de connus et d'inconnus. Peu importe ce qu'on peut en dire, prendre une décision engage souvent comme une sorte de saut de l'ange par rapport à l'avenir. On ne s'en rend pas tout à fait compte sur le coup, mais chaque décision constitue un risque. Je prends mes cours de conduite actuellement. Puis le nombre de fois qu'ils nous disent qu'à chaque fois que je vais prendre mon char, je risque un accident. Chaque fois que j'achète une bébelle, c'est de l'argent que je ne pourrais pas mettre ailleurs. Pas évident dans ce temps-là de faire des choix. Et ça, c'est pour la vie de tous les jours. Mais quand ça engage parfois plus grand que soi, là, ça devient un petit peu compliqué. dans ce cas, dans ce cas, où est-ce que les choix ont finalement énormément d'imprévus, est-ce qu'il existe finalement des bons et des mauvais choix? Sommes-nous récompensés ou punis pour ces derniers? Alors que je lisais les Écritures au cours de la semaine, ces deux questions-là m'ont popé dans la tête. Surtout par rapport à notre histoire personnelle qui contient plusieurs allers-retours, plusieurs changements de cap, du fait que les circonstances de nos vies changent continuellement. Ce qui nous semblait être une bonne décision aux yeux de notre foi, nous semble être pas si bonne que ça finalement. Et vice-versa. Tiens donc. Un exemple tout bête, dans mon cas, ça pourrait être mon passage dans certaines communautés de foi il y a plusieurs années. Des communautés qui m'ont permis de me reconstruire après une rupture douloureuse et qui m'ont ramené en quelque sorte dans la bonne voie. Pourtant, après quelques années de ministère, ces milieux-là se sont révélés être complètement inadaptés pour moi pour toutes sortes de raisons. Mais, dans ma fidélité, dans mon obstination, je suis resté attaché malgré les signes avant-coureurs d'un désastre à venir. Peut-être que ça allume une cloche par rapport à vos propres expériences. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation où les signes étaient drets là dans votre face, mais des signes que vous ne vouliez pas voir pantoute. Peut-être avez-vous à quitter un emploi, une relation amoureuse et que vous avez plutôt choisi le statu quo jusqu'à vous mettre en danger. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Pour certains d'entre vous le savent, moi, dans mon cas, j'ai abandonné mes vieux filets du statu quo un soir d'hiver 2020. j'ai accepté de tout laisser derrière moi pour partir à Montréal au Séminaire Unis du Canada. Ça ne faisait vraiment pas mon affaire de lâcher la prêtrise. Mais je sentais que je devais faire le choix du risque. Je le ressentais. Je ne pouvais pas dire si c'était vraiment un bon choix ou un mauvais choix. Il y avait quelque chose de plus grand que moi là-dedans. Dans un élan de nostalgie, j'aurais pu penser que mon départ à Montréal pouvait être une sorte de malédiction. Ça aurait été pas bien bien difficile. Moi qui me ramassais dans une ville, une culture religieuse que je connaissais quasiment pas, avec des études pis un stage dans une langue que je maîtrisais clairement pas. Et ça, des gens ici à Saint-Claire peuvent en témoigner. une chance que je me suis quand même amélioré dans mon anglais. Mais c'est pour dire je me suis bel et bien lamenté pis j'en ai broillé une claque. Je me suis même considéré comme un exilé. Dans des situations de même, l'arrivée en belle de questions qui nous viennent naturellement aux lèvres, ça peut être par exemple qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me ramasser dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tout tourne de travers? Est-ce que j'ai pris la mauvaise décision? Dans ce cas-là, comme dans d'autres, on finit par s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui nous attend malgré nos doutes et nos plaintes. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous sentir complètement perdu après une décision qui, sur le coup, avait l'air d'en être une mauvaise. Mais qui, par après, a donné sur de quoi d'inattendu quelque chose de la grâce de Dieu. Pour ma part, ma transition vers l'Église-Unie du Canada a été finalement un signe de grâce qui m'a permis d'aller plus loin. Ça a été dur, mais je serais probablement pas ici sans toutes mes lamentations. Je serais pas ici en train d'animer un culte à Saint-Claire ce soir. Je serais pas en stage à Saint-Pierre-Épinguet, à mi-chemin de ma consécration comme pasteur. J'ai eu beaucoup de peine, oui, mais aussi beaucoup de joie en bout de ligne. Au final, ça me fait dire à quelque part que c'est bien de faire des choix très réfléchis, mais on peut pas toujours anticiper les conséquences de ces choix-là. À la lumière de l'histoire sainte et de notre histoire personnelle, il me semble qu'un choix est bon, non pas par rapport aux résultats anticipés ou les résultats d'après-coup, mais bien une fois que l'orage soit passé et que quelques années ensuite, on prenne conscience de où est-ce que Dieu nous a menés. C'est avec du recul qu'on peut comprendre que nos impressions d'exil et peut-être de punition constitueraient en fait des expressions liées à notre propre peur, nos regrets et voire même, je dirais, nos sentiments de culpabilité. trop souvent, on se regarde dans le miroir de notre propre culpabilité et on interprète sur le coup notre situation comme une sorte de karma qui nous ramène finalement à la logique de la loi. Contraire à la liberté qui nous a été donnée par Jésus. Faire des mauvais choix, ça l'arrive. il n'y a pas personne qui va pouvoir faire que des bons choix dans sa vie. C'est dans ce contexte-là de souffrance qu'on donne parfois une intention au Seigneur. On se dit que c'est à cause de nos péchés qu'on paye le prix en ce moment que le Seigneur veut nous corriger en nous envoyant toutes sortes de fléau. Mais savez-vous quoi? J'ose croire que ces pensées-là font partie du processus d'adaptation et d'acceptation. Accepter le deuil de nos propres attentes. Ce qu'on avait à envisager n'arrivera peut-être pas de la manière attendue. Mais on peut être certain et certaine que ça va donner sur quelque chose de nouveau. Dieu sait à quel point il y a des lamentations dans la Bible comme dans nos propres vies. Des gens qui désespèrent mais qui paradoxalement restent dans une sorte de confiance à toute épreuve. Mon expérience à moi de la lamentation me porte à croire qu'il n'y a pas de décision complètement bonne ou mauvaise. Mais des occasions d'ouverture finalement qui nous mènent toujours quelque part. les Écritures en témoignent dans toutes 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 les pages. Lorsqu'ils quittèrent finalement Babylone les Hébreux reconstruisirent Jérusalem. Lorsque Joseph le fils de Jacob a été vendu comme un vulcaire esclave il a fini pharaon d'Égypte. Alors que la division montait de nouveau en Israël pendant l'occupation romaine et bien un sauveur nous est né dans une famille pauvre et sans histoire. Dans notre espérance et dans notre expérience il importe de nous rappeler que après nos misères nos doutes nos mésaventures c'est toujours la grâce de Dieu qui nous sourit. Non comme le dit le poète ce n'est pas de bon cœur que Dieu accable et fait souffrir les humains. Même s'il fait souffrir il est plein de tendresse tant sa bonté est grande. Qu'on soit d'accord ou pas avec certaines affirmations de cette citation rappelons-nous aujourd'hui quelque chose de très important. Ce qui nous semble être une malédiction aujourd'hui frère et soeur Dieu par sa grâce infinie en fera demain des bénédictions. Grâce nous soit rendue pour ce que nous vivons que ce soit les joies les peines les défis et les libérations. Amen.